Bonjour les lecteurs, vous voyez que la production se donne les moyens quand même. C'est de la tenue que je portais à la foire du livre, c'était la troisième foire du livre à Lessines. Et c'était organisé par le... comment ? Par... je crois que c'était le Centre culturel René Magritte, en collaboration avec un bouquiniste. Et donc ils avaient ouvert aussi aux auteurs auto-édités comme moi et édités comme d'autres. Et j'étais à la boutique de l'éphémère où j'avais vu le Père Noël, on avait fait une jolie photo. Et d'ailleurs je salue Sandra qui anime la boutique de l'éphémère à Lessines. C'est vraiment une chouette boutique où il y a plein de choses. Ça bouge régulièrement et elle fait rentrer des articles d'artisans. Et elle propose régulièrement des articles très sympas d'ailleurs. Des jolis sacs aussi en passant comme ça. Donc en route pour l'horoscope de Noël 2019. Que je vais vous lire gracieusement. Donc je suis Gracieuse Robert, l'autrice de cet horoscope bien sûr, qui est un petit peu loufoque. Comme vous allez l'écouter. Pour la présentation, je la ferai plus tard, juste après l'horoscope. Comme ça pour ceux qui me connaissent déjà et qui ont déjà regardé plusieurs horoscopes ou qui me suivent, vous êtes tranquilles. Et pour les autres, si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, comme ça vous en saurez plus en écoutant la fin de la vidéo. En route pour l'horoscope de Noël 2019. Donc vous pensez que votre situation est désespérée et que vous ne pourriez tomber plus bas ? Euh non, on a eu 2021, 2020 après. Lisez donc ce que le gracieux horoscope réserve aux autres signes. Et vous verrez que finalement, oui, l'horoscope aussi est quand même pas mal. Bélier, il n'est pas possible de commander une poule aux œufs d'or, un arbre habillé ou autre idée farfelue dans le même genre. Cette blague, vieille comme le monde, n'est même pas drôle. La personne qui partage votre quotidien souhaite par contre que vous commenciez à ranger la vaisselle, mettre vos chaussettes par deux à la lessive et pas en boule, merci. Petit message personnel. Laver la voiture toutes les semaines, voie-off de l'assistant, qui est toujours matérialisé par ce joli père Noël. Ce joli père Noël qui m'a servi aussi pour matérialiser la gracieuse maman qui porte très bien la barbe. Non, pas la gracieuse maman, la maman de l'assistant, s'il vous plaît. C'était un lapsus qui n'est absolument pas révélateur. Ma mère est moins chiante. Et donc, voie-off de l'assistant, disais-je. La personne du quotidien non plus n'est pas drôle. Taureau, vous avez commandé un petit voyage à Amsterdam pour son côté culturel ? Mais bien sûr ! Sex, drugs and rock'n'roll, il vous reste une place ? Miss France, Miss Belgique, que sais-je, souhaitent la paix dans le monde et qu'il n'y ait plus de maladie. Dites-donc, elle a mal souhaité pour 2020 la cocotte. Soit ! Gémeaux, vous allez demander de la musique sur support vinyle, même pas en Spotify. Ou que vous êtes vieux. Ou un connaisseur, la musique est bien meilleure sur vinyle. Surtout que l'on peut avoir des albums collector avec des images. D'ailleurs, avec Nana Moscoury, je réussis à... Votre professeur souhaite que vous lui fassiez un beau cadeau. Vous mettre à travailler dans sa matière. Juste une fois. Il a encore pleuré hier parce qu'il a parié ses deux sous qu'il y arriverait. Non, n'y pensez pas, il en porte en cours. Cancer, vous avez souhaité une belle voiture parce que vous rêvez de virer entre potes. Vous vous voyez déjà les cheveux dans le vent, s'il vous en reste. Les Ray-Ban sur le nez et les potes à l'arrière pour aller profiter tranquillement, sans obligation quelconque. Comme un air de vacances, quoi. L'ange de la télé-réalité a réclamé à la caméra le plus beau cadeau de Noël. Un bisou du Père Noël. Parce que lui, il veut y croire, au Père Noël. Et on ne se moque pas. Lion, vous vous voyez bien fêter Noël dans un chalet, à profiter de la neige et de skier avec ceux que vous aimez, en famille, entre amis, avec vos animaux. Eh bien, demandez au Père Noël de l'ange de la télé-réalité. Blonde a demandé dans sa lettre que le Père Noël ne se trompe pas de cheminer cette année. Parce qu'elle l'attend toujours pour lui donner son cadeau. Et elle a attrapé froid, d'ailleurs, cette nuit. Vierge, vous avez décidé de donner des enveloppes. Bonne idée, pourquoi pas. Mais enfin, donnez des sous à vos parents. Pensez à votre héritage un peu. Et offrez-leur des choses qui vous... Gracieuse, un peu de respect ! Tsss ! Les parfumeurs souhaitent que vous passiez utiliser vos enveloppes dans leur magasin. Ils font des offres très intéressantes. Balance ! Des bons de ménage en cadeau ! Excellente idée ! Et donc, comment voulez-vous les proposer ? Une heure d'aspirateur ? Une heure de vaisselle ? Une heure de nettoyage des carreaux ? Non, c'est câble, bien sûr. Toute heure démarrée est comptée. Comme sur les parkings. Petit malin va ! Les fabricants de jouets souhaitent que vous utilisiez aussi vos bons d'achat dans les magasins ad hoc. Il reste encore beaucoup de magasins de jouets à visiter. Prenez vos prospectus et faites le tour des enseignes. Hop, hop, hop ! S'il vous reste des sous, bien sûr. Scorpion ! Eh oui, Noël ! C'est ce menu dégueulasse avec du foie gras, des huîtres et de la dinde sèche. Les adolescents, vous pouvez aussi choisir d'aller à McDo. C'est quand même meilleur. Surtout qu'ils ont fait un menu spécial pour l'occasion. La Pop-Pom Girl voudrait qu'il y ait plus de matchs. Youpi ! Et hop ! Et hop ! Et hop ! Pour Noël ! You ! Bon, on va arrêter là, sinon elle est partie pour la soirée. Scorpion ! Oui, vous êtes née à la mauvaise période. Anniversaire le mois passé, certaines personnes mal intentionnées vous parlent de faire le cadeau de Noël groupé. Il est vrai que vous allez en avoir un plus gros, mais au fait, en passant, l'histoire des McDo, que c'est meilleur et tout, c'était ironique. Je tiens à le signaler parce que bon, quand même une réputation d'épicurienne à garder. Et McDo, personnellement, je ne trouve pas que ce soit profité de la vie ou de faire savourer ses papilles. Tout ce qui est dans le même genre d'ailleurs. Un McDo, Quick, Burger King et compagnie. Comme ça, je ne fais pas de jaloux. Ça n'engage que moi aussi, d'ailleurs. Je ne veux pas non plus me ramasser un procès ou quoi. Comme quoi, Gracieuse Robert a dit que... Gracieuse Robert, personnellement, n'aime pas. Si vous voulez lui offrir quelque chose de bon, offrez-lui des chocolats ou je vous donnerai quelques adresses de bon restaurant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Que je trouve bon, mais en général, quand je recommande un bon restaurant, on me confirme qu'il est bon. Réputation à tenir toujours. Sagittaire ? On continue. À moi. Elle se perd dans des détails. Elle a encore des interviews à gérer. Je ne vous dis pas. La vie d'assistant n'est pas de tout repos. Bien. Les adultes qui sont amoureux. Vous voulez faire un beau cadeau à votre amour. Très bonne idée. Vous allez pouvoir l'emmener voir les vitrines de... Attention les lecteurs. La Saint-Valentin est proche. D'ailleurs, j'ai aussi un horoscope. Enfin, plusieurs d'ailleurs. Depuis le temps. Et donc, vous devrez donner un autre bras pour le cadeau. Définissez un budget par sécurité. Comme celui que vous avez défini pour le Salon de Mons. Donc là, bien sûr, vous avez un lien sur le Salon de Mons 2019. Étant donné qu'en 2020, nous avons eu la malchance de ne pas pouvoir en avoir. Et j'espère que nous en aurons un en 2021. Parce que normalement, si tout se passe bien, j'y serai présente. Et je vous promets des jolies petites surprises à la gracieuse. Et donc là, je lui dis silence. Parce qu'on ne parle pas de mon budget de livres achetés. Et je n'avouerai pas, enfin, il vaut peut-être mieux pas, que certains livres que j'ai achetés en 2019, je ne les ai toujours pas lus. J'ai battu les records avec un autre bouquin dont on parlera plus tard. Ou je vous ferai un retour aussi sur YouTube. Mais je ne veux pas vous spoiler. J'ai cette grosse tendance à acheter les livres et à les lire beaucoup de temps après. Mais je m'engage à les lire. Et en général, je ne donne pas de délai pour mon engagement. Il vaut mieux. Mais je les lis. Donc nous en étions à nos amis les sagittaires qui se demandent si un jour je vais terminer pour leur signe. Et donc je disais, nous parlions du salon de Mons et de mes achats en livres. Je disais, silence. Les facteurs souhaitent que vous receviez des beaux colis et que vous glissiez une petite enveloppe dans votre boîte aux lettres. Oui, surtout le vôtre. Vous aussi, vous êtes né à la mauvaise période. Noël arrive, votre anniversaire se profile, le cadeau groupé risque de se présenter. Rebellez-vous ! Capricorne, le père Noël a regardé l'état de son compte. Et comme les lutins sont occupés ailleurs, il ne peut vous fournir de cadeau. De toute manière, comme vous avez un gâteau groupé, un cadeau, peut-être même un gâteau, parce que votre gâteau d'anniversaire est la bûche de Noël, je vous plains. Donc comme vous aurez un cadeau groupé à votre anniversaire parce que vous êtes né à la mauvaise période, au moins vous pourrez vous rattraper avec le prochain cadeau d'anniversaire. Allez, courage ! Les animaux de compagnie souhaitent avoir une gamelle plus remplie. Et un peu plus régulière, deux fois par jour, bande de radins ! Verseau, nous sommes dans la période des chants de Noël, des repas de famille, tout le monde est heureux. La mère aime Noël, Gracieuse aime la bière de Noël, tout va bien. Cette période euphorique est rare dans l'année, surtout quand le temps est si frais. Aimez-vous les uns, mais ce n'est pas fini de taper pendant que... Ah ben non, c'est moi qui rouspète, pardon. Mais ce n'est pas fini de taper pendant que je suis allée me chercher une raouette de chocolat ? Allez, on continue, Sacripand ! Donc comme vous avez compris, et moi j'ai confondu aussi parce que, comme je disais pour un autre horoscope, je ne les ai pas relus avant de les lire pour que vous ayez la joie et la gaieté de m'écouter en live et en spontané, peut-être même un peu trop spontané par moments. Donc je disais, allez, on continue, Sacripand ! Les esthéticiennes et les coiffeuses souhaitent que vous considériez qu'elles ont une vie et qu'elles ne peuvent pas se cloner. Donc la permanente, la couleur ou la nouvelle coupe à 16h le 24 décembre. Vous voyez ce que je veux dire. Je les embrasse, les esthéticiennes et les coiffeuses, parce qu'elles ont eu une sale année 2020. Donc normalement, cet horoscope est prévu à la diffusion en 2021. J'espère que d'ici là, ça ira beaucoup mieux pour elles et pour eux, parce qu'il y a peut-être aussi des hommes qui coiffent et qui donnent d'autres soins esthétiques. Et pour ceux qui regarderont cet horoscope encore plus tard, je pense que vous vous rappelez de 2020 qui a été une année très particulière. Ça, c'était mon chat qui était en train de passer et qui ne respecte pas la tradition qui dit que les chats sont souples et agiles. Comme ça, en plus, j'ai dit bruit de fond. Côté spontanéité, je pense que là, on est bien. On a le record. Et donc, voix off, comme je disais au début de ce signe, nous sommes dans une période euphorique. Aimez celles qui vous font beau. Et surtout celles qui nous manquent particulièrement actuellement, je dirais. Puisque moi, je suis en train de tourner cet horoscope en 2020, comme je disais. Surtout que parfois, il faut une sacrée motivation. Et là, je pense que quand ils vont nous retrouver, déjà, ils vont être débordés par les rendez-vous. Et en plus, ils vont retrouver des cheveux et des peaux dans des états. Enfin, soit, nous sommes à Noël, réjouissons-nous. Et j'espère qu'en 2021, nous aurons un bon Noël comme nous les aimons, avec plein de bonnes choses. Poisson ! Vous souhaitez que ce soit tous les jours Noël ? Vous aurez plus de cadeaux. Et puis, tout le monde court acheter un dernier cadeau. On prépare les décorations, on aime se projeter dans la soirée et qu'ils se profilent très très vite. Ça va ! Parlons des distributeurs de téléphones décorés d'une pomme ou non, qui souhaitent que vous décidiez à changer de téléphone pour tester leur nouvel modèle qui peut programmer la machine à café. Et ils pensent à tout ! Doucement, ne vous emportez pas aussi vite, chère gracieuse. Mais nous pouvons souhaiter à nos lecteurs de bonnes préparations des fêtes de Noël. Et donc, moi, je vous souhaite un bon Noël. Si vous regardez cet horoscope en 2021, parce que de toute manière, nous serons en décembre, je crois que non, que Noël sera passé au moment où cette vidéo est planifiée. Mais bon, j'espère donc que vous aurez passé un bon Noël. Et comme ça, vous pourrez préparer celui de 2022, dans des bonnes conditions, nous l'espérons. Maintenant, pour ceux qui me connaissent déjà, vous pouvez aller vaquer à d'autres occupations, à moins que vous n'attendiez un autre moment spontané, parce qu'il y en aura peut-être d'autres. Moi, je vais récupérer mon petit papier pour me décrire, donc, Gracieuse Robert, autrice hybride, auto-éditée pour plusieurs romans qui sont en vente, alors actuellement sur Amazon et auprès de moi, en 2021 en boutique et j'espère, dans ma boutique et j'espère ailleurs. J'ai aussi édité Gracieuse Tribulation d'une brouette aux éditions Éveillez-vous. Donc là, vous pourrez trouver cette brouette auprès de moi ou auprès de mon éditrice. Je suis une autrice pour vous faire lire et pas que mes livres. Donc, justement, je parlais de retours de lecture. Sur cette chaîne, vous trouverez aussi des retours de lecture. J'ai commencé à en tourner et il y en a d'autres qui sont prévus parce qu'il y a des livres pour lesquels j'ai fait des retours. Donc, les retours seront publiés sur mon blog et je vais faire des retours en live qui seront différents, bien sûr, parce que comme vous avez remarqué, même si je prévois un support papier, je trouve toujours le moyen de dévier sur autre chose. Et donc, j'espère donner un côté plus spontané au retour de lecture en live. Voilà, donc, je suis amatrice, comme vous l'avez remarqué. Donc, je n'ai pas mis de fond derrière. Au niveau musical, je n'ai pas pris le temps de chercher des musiques libres de droit. Donc là, nous avons une musique classique que j'ai trouvée dans ma playlist. Et peut-être que vous ne l'entendez pas vraiment, d'ailleurs, parce que j'ai juste voulu qu'on ait un petit bruit de fond comme ça. Et sinon, pour vous dire ce que vous allez trouver d'autre sur cette chaîne. Donc, j'ai dit qu'on parlait des livres des miens. Bien sûr, vous allez trouver des extraits de mes livres. Vous avez des... Il y aura certainement d'autres vidéos que je mettrai en accès gratuit pour vous faire rire. Et pour vous motiver aussi à passer un peu plus de temps avec moi en achetant mes autres livres. Et certainement des expériences de mes aventures d'autrices en auto-édition ou en maison d'édition. Parce qu'il y a d'autres projets prévus avec les éditions Éveillez-vous. Et plein d'autres choses. Mais on verra ce que 2021 nous réserve. Parce que j'ai d'autres idées. Et pour l'instant, voilà. On improvise souvent. Et c'est ce qui est meilleur. Donc, vous pouvez retourner Vakia à d'autres occupations. Et si vous voulez en savoir plus, vous aurez les liens en description. A très vite les gens ! Sous-titrage ST' 501